... Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Beaucoup d'histoires difficiles vous sont racontées aujourd'hui. Madame Marianne Georges travaille dans la plus ancienne plantation de bananes. Son récit vient s'ajouter à la longue liste d'injustices que nous affrontons ici, ensemble. Mais plutôt que de nous accabler encore d'un sentiment d'impuissance, le cas de Marianne Georges a cela de particulier que la justice est à portée de main. La Guadeloupe, joyau français des Caraïbes, abrite des plantations à perte de vue. Dans les grandes allées vertes, gorgées de lumière, c'est activé pendant 32 ans notre ouvrière de la banane. Alors que ses collègues parcouraient des kilomètres à pied, les épaules chargées des 7 tonnes de bananes quotidiennes, Marianne Georges était chargée d'une mission autrement plus périlleuse, l'épandage d'insecticides. Un travail crucial pour lutter contre un insecte minuscule, le charançon du bananier. Mais si vorace qu'il vous détruisait une récolte entière en quelques bouchées. Un produit avait le don d'anéantir le charançon de façon radicale, infiltrant les racines du bananier tout en laissant le précieux fruit intact, le chlordécone. Pendant des années, Marianne Georges l'a épendue sur les régimes de bananes sans que son employeur ne lui fournisse ni gants ni masques. Elle voyait bien, Marianne, le lendemain de l'épandage, que le produit avait fait plus de victimes que prévu. Les corps de lézards, de crapauds, d'oiseaux, gisaient sans vie au pied des bananiers. Elle-même se sentait de plus en plus faible. Si faible que son médecin lui a diagnostiqué un cancer du sang. Abattue, Marianne Georges a annoncé au directeur de la plantation que le produit l'avait rendu malade. Tout de suite, il a compris, elle n'était pas la première à succomber aux pesticides. Mais deux jours plus tard, le patron a changé d'attitude. Il a dit à Marianne que de toute façon, le chlordécone était partout en Guadeloupe et qu'elle ne pouvait pas prouver que c'est sur sa plantation qu'elle avait développé son cancer. Alors, pour comprendre la relation qui lie Marianne Georges, le directeur de la plantation, il faut comprendre ce qu'est une plantation. Et pour comprendre ce qu'est une plantation, il faut revenir à ses origines au temps des colonies françaises et de l'esclavage. Alors, pourquoi s'imposer ce douloureux voyage dans le temps ? De la même manière que l'on se souvient de la Révolution française ou de la Seconde Guerre mondiale pour avoir dessiné les libertés qui forment aujourd'hui le cœur de nos constitutions. Il nous faut regarder en face l'esclavage et son abolition comme les pages d'une histoire qui verse ses conséquences dans notre quotidien. Et suivre James Baldwin quand il dit qu'accepter son passé, son histoire, ne signifie pas s'y noyer, mais apprendre à en faire bon usage. Au XVIIe siècle, les Antilles deviennent possessions françaises. Dès le départ, la Martinique et la Guadeloupe sont pensées comme d'immenses jardins dans le but d'alimenter de produits exotiques les grandes tablées européennes. La famille de l'employeur de Marianne Georges fait partie de ces premiers colons qui arrivent de France sur ces îles lointaines pour y planter la canne et la banane. Le droit qui régit les plantations a son propre code, le code noir. Le travail est effectué gratuitement par des esclaves capturés sur les côtes africaines, entassés dans des bateaux négriers puis vendus sur les marchés de l'île à côté du bétail. Ce n'est qu'en 1848 que le code noir sera définitivement abrogé et les planteurs sortiront gagnants de cette abolition puisque l'État les indemnise pour l'immense perte économique que représente l'affranchissement de leurs esclaves. Il faudra attendre 1946, soit il y a trois générations, pour qu'une loi transforme la colonie de Guadeloupe en département, garantissant que les mêmes lois s'appliqueront en France hexagonale et dans les Antilles et promettant ainsi aux descendants d'esclaves une véritable égalité en droit avec le peuple français. Mais dans les allées vertes de la plantation, les rapports de force demeurent en noir et blanc. Si les esclaves sont devenus des ouvriers, les maîtres ne changent pas. Et puisqu'il faut désormais payer des salaires, il va falloir produire plus de bananes. Pour cela, tous les moyens sont permis. Des milliers de litres de chlordécone sont pulvérisés sur les plantations, par avion, charrue ou par les mains nues de Marianne Georges. Les ouvriers tombent malades et se révoltent dans l'indifférence totale des planteurs et de l'État français. Pourtant, en 1975, l'usine américaine qui fabrique le chlordécone fait scandale. Les ouvriers ont développé de graves troubles neurologiques. Ils ont les mains qui tremblent, le regard complètement fou, ils ne savent plus parler correctement. Pire, la rivière qui jouxte l'usine a charrié le chlordécone jusqu'en ville et tous les habitants sont contaminés. Tout de suite, l'État américain ferme l'usine, interdit le chlordécone dans tout le pays et la justice américaine condamnera le patron de l'usine à indemniser les victimes et aux frais de dépollution de la rivière. Ça ne fait pas peur à l'employeur de Marianne Georges qui continue d'utiliser du chlordécone en changeant simplement de fournisseur. En 1979, l'Organisation mondiale de la santé classe le chlordécone parmi les cancérogènes possibles chez l'homme après avoir observé qu'il donne le cancer à des rats. Ce n'est qu'en 1990 que la France se décide à interdire le produit sur son territoire. Mais les planteurs des Antilles ne l'entendent pas de cette oreille. Et le gouvernement, en parfaite connaissance de la toxicité du produit, leur délivrera trois dérogations successives pour continuer à épandre ce poison dans leur plantation jusqu'en 1993. Et tant pis si les ouvriers comme Marianne Georges tombent les uns après les autres au pied des bananiers. Et maintenant, monsieur le Président, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, à quoi ressemble notre joyau des Caraïbes ? Sous ces airs de carte postale, c'est une île entière qui est contaminée. Le chlordécone s'est infiltré depuis les racines, depuis le sol des plantations jusque dans l'eau du robinet que Marianne Georges n'a plus le droit de boire, jusque dans le poisson de la mer qu'elle n'a plus le droit de manger, jusque dans les légumes de la terre qu'elle n'a plus le droit de cultiver. On trouve du chlordécone dans les cordons ombilicaux des nouveaux-nés qui affectent leur développement moteur et les statistiques de cancer battent le record du monde. Les scientifiques annoncent que 95% de la population antillaise est contaminée et que le chlordécone ne disparaîtra pas de l'île avant 700 ans. Depuis que le chlordécone est interdit, comment font donc les planteurs pour lutter contre le charançon ? Ils disposent des petits pièges entre les bananiers. Preuve irréfutable que le chlordécone, présenté à l'époque comme l'unique moyen de préserver les plantations, constituait en réalité l'unique moyen de produire toujours plus de bananes, toujours plus de profits, quitte à sciemment mettre en danger la santé des Antillais pour plusieurs siècles. Il y a quelques semaines et pour la première fois de l'histoire, le gouvernement a reconnu la responsabilité de l'État français dans le scandale environnemental du chlordécone. En ce moment même est examiné au Sénat un projet de loi visant à inscrire l'exposition au chlordécone dans le tableau des maladies professionnelles. Cette réaction qui intervient plus de 50 ans après les premières contestations ouvrières est loin de pouvoir réparer ses dégâts catastrophiques et anxiogènes. En revanche, la reconnaissance par l'État de sa responsabilité constitue le moment ou jamais pour agir en justice et tous les éléments sont réunis pour caractériser une violation grave des droits fondamentaux de Marianne Georges. En effet, si l'État a pu considérer un produit comme trop dangereux pour la santé des habitants de la France hexagonale mais acceptable pour la santé des habitants de ses anciennes colonies, où est l'égalité promise par la départementalisation ? L'égalité n'est pas une liberté comme les autres. Elle en est la condition même. Si nous ne sommes pas égaux en droit, alors personne n'est libre. Précisément, c'est non son droit à l'intégrité physique et à un environnement sain que Marianne Georges ait discriminé. Droit protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les juges de Strasbourg n'ont pas hésité à condamner des États pour leur carence à réglementer des industries privées dont les nuisances environnementales engendraient de graves répercussions sur la santé. Il serait toutefois inéquitable de faire uniquement supporter à l'État, donc à l'argent public, l'indemnisation des victimes et les frais de dépollution de l'île. Le patron de Marianne Georges n'avait pas tort quand il lui a dit que le chlordécone était partout en Guadeloupe. Mais nous savons où sont les responsables et la mauvaise nouvelle pour les planteurs, c'est que le temps des colonies est terminé. Aimé Césaire a promis d'être la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Avocats, élèves avocats, les malheurs de Marianne Georges ont une bouche et de l'autre côté de l'Atlantique, nous avons des oreilles pour les entendre et le courage pour agir. La justice pour Marianne Georges est à portée de main. Saisissons-la. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements